Frédéric Decrequi, bonjour. Bonjour Karine. Alors vous êtes un personnage pour le moins atypique puisque vous êtes informaticien de métier et à la fois passionné par l'écriture d'ouvrages, de réflexions philosophiques plutôt pointues. Quel est le lien entre les deux s'il y en a un ? En fait mes traités quadrillent l'esprit donc ils font appel aux cartésiens comme l'informatique mais ce que je veux en fait avec ces traités c'est diffuser ma mémoire de masse en fait des analyses que j'ai faites sur les sciences habituelles où j'ai découvert des approximations où je veux en fait être audible des autodidactes et des professionnels à la fois. Mes sujets touchent la psychologie, la sociologie, les principes et aussi l'art éducatif. L'informatique c'est cartésien par définition et en même temps vous critiquez paradoxalement ce que vous appelez le tout cartésien. Oui c'est à dire qu'en ce moment à notre époque en Occident on est trop esprit homme à la fois les hommes et les femmes c'est à dire que normalement on a un côté homme et un côté femme chacun. Le côté femme ça serait côté intuitif, esprit d'approche. Trop que l'esprit cartésien en fait ça fait qu'on part en esprit ruptif, en injure, en rébellion des peurs et on ne se maîtrise plus et on croit avoir raison, on fait semblant d'avoir raison sans justification. Alors que si on avait comme ça ce côté intuitif qui venait appuyer le côté homme, on avancerait mieux. Alors justement vous êtes en train d'écrire un ouvrage actuellement qui s'appelle la religion du dire, un titre. Oui on dirait que c'est liturgique mais en réalité c'est surtout que je veux appuyer le fait qu'on fait un dogme de ce qui est dit, on a foi en ce qui est dit sans s'occuper de ce qui est réellement pensé, ce qui est réellement à faire, ce qui est réellement non dit, ce qui est réellement à ne pas faire. On met la parole avant les actes, c'est ça que vous voulez dire ? Surtout c'est la parole qui signe, c'est la parole qui signe tout. Alors donc ces sujets de réflexion que vous développez, vous envisagez d'en faire une émission de télévision ou est-ce que vous pensez qu'il y a l'audience pour ça ? Oui parce qu'en fait mes sujets, ce sont les sujets qu'on peut s'accaparer rien qu'en faisant un travail sur soi. Un gros travail quand même, un travail assez profond. Petit si on veut, gros si on veut, on peut démarrer avec du faible, avec un accès à des données qui sont simples au départ, pointues en même temps que moins accessibles pour d'autres, un mélange des deux. Et donc ça serait une aventure à travers les goûts et les idées pour ceux qui aiment rêver et réfléchir à la fois. De même qu'un prof, ça serait à la fois le travail d'un prof, les chansons de Nicolas Serkis. Et un film comme La Vague, on prendrait le meilleur des effets éducatifs qu'on trouve dans le monde et on en ferait un mix qui éduquerait. Écoutez, merci Frédéric de Crecchi d'avoir répondu à notre invitation. Merci Karine.